Bonjour, aujourd'hui on sort de mon bureau et je vous amène au rond-point de Camela. Camela pour nous c'est le projet numéro 1 de l'agglomération d'Agen. Pourquoi ? Parce qu'en face vous voyez la route nationale 21 et bien elle vient de Limoges, Périgueux, Bergerac, Villeneuve bien sûr et elle nous amène tout ce trafic ici et actuellement et bien ce trafic il va se planter en centre-ville d'Agen en y créant des bouchons, en y créant de la pollution. Or depuis 20 ans le territoire exprime sa priorité en disant maintenant il faut aller directement en franchissant la Garonne que vous avez dans cet axe là, rejoindre à la fois les zones économiques de la technopole Agen-Garonne et surtout la 62 Bordeaux-Toulouse. Il y a un enjeu national bien sûr il faut que cette route nationale 21 elle elle soit moderne, elle contourne Agen n'aille pas s'y planter. Il y a un enjeu bien évidemment régional c'est un des seuls actes nord-sud de la région Nouvelle-Aquitaine et je vous le disais Limoges, Périgueux, Bergerac, Villeneuve, Agen et il y a un enjeu départemental évident. C'est maintenant et avec ce projet qu'il faut désenclaver le fumélois, le villenevois mais aussi l'Albray et bien évidemment il y a un enjeu d'agglomération. Agen a besoin de son troisième pont à la fois pour désengorger les ponts de Beauregard et le pont de Pierre et aussi pour avoir cette connexion directe avec notre technopole Agen-Garonne. Bref ce projet il coche toutes les cases d'un bon projet. Il est d'intérêt général, il est bon sur le plan environnemental, il est bon au niveau économique, ensuite il est aujourd'hui mature, on est prêt pour engager les travaux en 2022, les terminer en 2023 et il ne manque qu'une chose c'est le financement de l'Etat. Or justement le plan de relance mis en place par l'Etat aujourd'hui il est là pour ça, pour les bons projets qui sont dans le calendrier et qui sont en attente d'un financement complémentaire. Et bien cette évidence aujourd'hui elle nous est refusée. Elle nous est refusée à la fois par la région qui dit moi j'ai pas d'argent pour les routes nationales, j'ai une priorité qui est les voies ferrées. C'est à moitié vrai puisque que ça soit sur Limoges-Poitiers ou sur Limoges-Angoulême, la région met beaucoup d'argent et tant mieux pour ces territoires. Et surtout ça nous est refusé par l'Etat où là la position de l'Etat elle est absolument incompréhensible, c'est de loin le meilleur projet et le projet le plus mature du Lot-et-Garonne. Et donc aujourd'hui il n'y a aucune bonne raison pour refuser ce projet. Et les raisons du refus sont vraiment des raisons qui sont pas à la hauteur des enjeux. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en colère, nous sommes motivés et en colère. Nous voulons absolument que cette injustice, j'allais dire cette humiliation par rapport à notre territoire, elle soit corrigée. Nous voulons que l'accord régional de relance et puis derrière le contrat de plan Etat-Région prenne en compte ce projet. C'est notre combat. Et quelque part j'allais vous dire c'est votre combat aussi. vous citoyens à jeûner, vous entrepreneurs à jeûner. Et il faut qu'on en fasse un combat collectif. Ensemble nous ferons imposer l'évidence, la raison. Camela est un bon projet, notre territoire a raison d'en faire sa priorité numéro un. Maintenant il faut accepter et lui faire sa place. ... ... ... ... ... ... ... ...